bonjour à tous aujourd'hui je vais vous montrer comment faire le bypass frp du téléphone techno f2 donc pour cela vous allez d'abord avoir besoin de mettre la carte sim à l'intérieur qui est à les numéros à l'intérieur donc c'est très facile cette procédure est très rapide donc si vous n'êtes pas encore abonné abonnez vous et liker la vidéo donc pour cela vous allez je voulais vous montrer si le téléphone est bien et bien bloqué donc je vous montre ici téléphone est bien bloqué donc connecter on va connecter à un réseau wifi connectez vous d'abord à un réseau wifi on attend ces procédures peut prendre une à deux minutes donc j'ai appris ici un instant il a un schéma qu'on connaît pas un schéma qu'on connaît pas là aussi les bloquer sur le compte google aussi il est bien et bien aussi bloqué sur le compte google je vais vous montrer voilà il n'y a pas ignoré ici il n'y a pas ignoré il n'y a pas ignoré ici donc pour cela vous allez retourner donc la première des choses est d'abord de mettre la carte sim à l'intérieur j'ai mis la carte sim à l'intérieur vous allez mettre d'abord la carte sim qui a des numéros à l'intérieur donc je prends on va entrer sur appel urgence quand vous êtes ici appuyez ici deux fois quand vous êtes ici appuyez sur le compte qui comme si vous appuyez sur ajouter un contact quand vous appuyez si vous allez voir les contacts qui sont dans la carte sim apparaît ici donc vous allez choisir n'importe contact ici maintenant vous allez appuyer sur vous allez appuyer sur le contact que vous venez d'ajouter quand vous êtes ici vous allez appuyer sur le 3 icônes vous allez appuyer sur partager quand vous allez appuyer sur partager n'importe qui vous entrez ici que vous entrez ici ça va vous amener juste ici donc ici maintenant on va appuyer sur gmail on rentre par gmail quand on est sur gmail ici on ignore on va ajouter on va appuyer sur ajouter une adresse gmail donc ici vous appuyez sur autre n'ajoutez pas n'appuyez pas ici appuyez ici appuyez sur autre parce que si vous appuyez sur savoir vous encore amener sur le schéma donc on appuie ici ici maintenant vous allez mettre votre adresse gmail donc je mets mon adresse gmail je mets mon adresse gmail donc je mets mon adresse gmail donc je mets le clavier un peu arroba gmail point com bon ici vous pouvez pour vous laisser comme ça vous appuyez sur configuration manuellement dès qu'il sort vous appuyez ici configuration manuellement vous appuyez sur la dernière option ici quand vous êtes ici vous passez comme ça vous appuyez sur sélectionner quand vous appuyez sur sélectionner donc on appuie sur sélectionner attention avant d'utiliser le stockage d'identifiant vous devez définir le code ou le mot de passe donc on va modifier le chemin qui est là bas donc on va maintenant mettre notre notre code qu'on veut le digital un peu donc ici maintenant on a le choix donc vu que c'est un schéma je vais on va mettre le mot du passe le code pin donc ici on va mettre un deux trois quatre et appuyez sur suivant un deux trois quatre et confirmé on va confirmer donc là maintenant on va fermer ici on va maintenant retourner à l'arrière donc on a déjà fini voilà comme je vous avais dit quand je vous avais dit c'est facile et c'est rapide waouh ça va tomber voilà n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo donc on va mettre ici donc voilà c'était le schéma c'est devenu le mot de passe donc on va mettre le mot de passe qu'on vient de mettre là bas 1,2,3,4 confirmé je vais confirmer on va on va confirmer donc on va attendre la vérification vous avez vu donc c'est très facile ici à maintenant ignorer on va ignorer le compte google donc on appuie sur ignorer on appuie là le digital là vraiment voilà là je vais mettre le nom du téléphone c'est pas important on va faire on va passer cela on appuie sur là les téléphones déjà ouverts les téléphones déjà ouverts mais non merci donc on va voilà n'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo donc bye bye on se retrouve pour une autre vidéo merci à tous donc à tous on appuie sur